Monsieur Saïd Ben-Hajou, s'il vous plaît, si vous voulez me rejoindre, Madame Nawal Shraybi, Monsieur Abdelmouh Minlalaj, Monsieur O'temal Firdaus, Bouchra Mittah, Madame Riznal Khinboubi et Iman Zawi, s'il vous plaît, si vous voulez me rejoindre sur la scène. Mesdames et Messieurs, s'il vous plaît, votre attention. Nous allons démarrer le second panel. Je voudrais votre attention. C'est Abdelmouh Minlalaj, est-ce que vous êtes là ? Si vous voulez bien nous rejoindre. Et bien sûr, Monsieur O'temal Firdaus, si vous voulez vous rendre disponible pour nous, pour le second panel. Merci beaucoup. Monsieur Abdelmouh Minlalaj, s'il vous plaît, est-ce que vous êtes parmi nous ? Merci. 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 Mesdames et Messieurs, nous allons démarrer ce deuxième panel. Votre attention, s'il vous plaît. La souveraineté, la souveraineté alimentaire et nous allons bien sûr enrichir ce panel par un autre sujet qui est l'aspect énergétique. Mesdames et messieurs, votre attention, s'il vous plaît, entre un secteur sanitaire qui a été secoué par une crise pandémique inédite qui est la COVID-19 et une pluviométrie aléatoire qui a affecté fortement le secteur agroalimentaire. L'idée de reconquête de la souveraineté dans ces deux domaines au niveau national a été mise encore au devant de la scène. Reste-t-elle au stade de perspective dans la littérature économique ? Pour un pays, la souveraineté industrielle suppose de pouvoir satisfaire certains besoins essentiels sans dépendre de la bienveillance ou de la volonté d'un État tierce. En effet, la politique industrielle ne peut se restreindre aux seuls arbitrages économiques. La sécurité et les approvisionnements étant indispensables à l'autonomie stratégique d'un État, notamment notre pays qui est le Maroc, dans ce contexte. Quels sont les mécanismes à implémenter ? J'ai entendu ce matin beaucoup d'ajouts et beaucoup de compléments à cette problématique de sécurité à laquelle ont été ajoutés le capital humain. D'autres aspects que nous allons aujourd'hui enrichir par l'ensemble des intervenants. Je commencerai par vous, madame. Je vous céderai la parole parce que vous étiez censé aussi animer le débat sur les énergies propres. Votre ressenti et votre réaction par rapport à cette problématique. Bonjour tout le monde. Je suis Nadia Sdo, fondatrice et directrice générale du cabinet GreenWave. Effectivement, c'était prévu qu'on anime un petit peu le modèle sur le panel plutôt sur la décarbonation, sur les énergies renouvelables dans l'industrie. Alors par rapport à cette thématique, je vais intervenir en tant qu'un petit peu retour d'expérience de professionnel. Je pense que l'industrie, effectivement, elle dépend dans son développement de tout ce qui est énergie. Ça, on l'a dit, on l'a répété depuis le début, effectivement. Mais maintenant, pour parler de la souveraineté industrielle, il faut aussi parler de la souveraineté énergétique. Et donc, quand on parle de souveraineté énergétique, on parle de plusieurs aspects à la fois, à savoir l'offre. D'abord, est-ce qu'on a une offre qui permet justement à nos industriels d'avoir accès à une énergie renouvelable et verte qui est très compétitive ? Est-ce qu'on a les compétences ? Est-ce qu'on a tout ce qui est matériel, tout ce qui est encore une fois savoir-faire, tout ce qui est accompagnement aussi de l'industriel ? Donc finalement, je pense que pour parler de souveraineté énergétique, mis à part la production, bien évidemment, il y a tout un écosystème duquel il faut qu'on parle. Il ne suffit pas d'avoir que des fournisseurs ou des installateurs de matériel, mais il faut aussi avoir de l'autre côté des final users qui sont sensibilisés. Heureusement, maintenant, avec la décarbonation, la chose, elle devient obligatoire et importante. Mais au-delà de la décarbonation, c'est un facteur aussi qui permet d'améliorer la compétitivité de l'industriel, in fine. Donc, il y a cette prise de conscience de plus en plus par rapport à ce point-là. Et de l'autre côté, on a aussi un écosystème. Je pense que c'est le Herti, il va en parler en tant que président de la FENELEC, justement, par rapport à la qualité des prestataires et Mme Zneiber, donc par rapport à la qualité, justement, des installations, par rapport à tout ce qui est aussi demande de l'autre côté de la part des entreprises. De mon point de vue, en tant que, je dirais, professionnelle intervenante dans tout ce qui est audit énergétique, amélioration de l'efficacité, il ne suffit pas de faire la chose en temps, d'une manière un petit peu, je dirais, en silo individuel. Il faut vraiment traiter la chose d'une manière un petit peu intégrée dans le cadre de ce qu'on appelle les plans opérationnels intégrés parce que l'énergie ne peut pas être traitée d'une manière individuelle encore une fois. C'est un entrant, certes, mais qui intervient à côté d'autres entrants et qui impacte un petit peu tout ce qui est performance de productivité et tout ce qui est finalement ratio au bout de la chaîne. Donc l'idée avec nous, et c'est ce qu'on essaye de faire et de sensibiliser un petit peu les industriels, c'est de dire qu'il ne suffit pas de faire la chose en mono, je dirais, monoréflexion, mais c'est un petit peu voir la chose dans son intégrité et raisonner en amont audit énergétique, efficacité énergétique, parce qu'il y a plusieurs choses qu'on peut améliorer, et par la suite le recours aux énergies renouvelables, que ce soit dans le cadre de l'autoconsommation ou dans le cadre de production avec stockage qui reste un petit peu aussi compliqué à développer et à promouvoir. Merci beaucoup de cette précision. Effectivement, c'est une problématique qui est intégrée et on ne peut pas l'aborder d'une manière qui soit isolante, c'est-à-dire qui puisse la désintégrer par rapport à un écosystème, par rapport aussi à un ensemble de problématiques dans laquelle il y a le concours du capital humain, certes, il y a aussi un autre dispositif. Nous allons rester dans la même logique pour rester cohérents, et je vais interpeller monsieur le président de la FENELEC, si vous voulez bien me regarder pour que je puisse vous poser la question du droit dans les yeux, quel est votre regard dans une logique aussi d'exigence, de marché, on parle de décarbonation, quel est votre rôle dans ce qu'on appelle la contribution à l'apport de solutions pour la compétitivité, et puis cet aspect stratégique pour nous, c'est-à-dire rester vigilant par rapport à notre souveraineté. Merci d'être avec nous, monsieur le président. Merci, merci Simonière, c'est un vrai plaisir. Monsieur Mohamed Rahim, je tiens avant tout à souhaiter à tout le monde le ramadan karim, je tiens aussi à remercier énormément les équipes d'Al-Sihijam qui ont fait un travail qui est juste énormissime, et c'est toujours un plaisir renouvelé de retrouver tous les amis, toutes les connaissances. Alors, pour nous, la décarbonation est une menace, mais aussi une grande opportunité pour le secteur électrique, une menace pour toute l'industrie marocaine, parce que comme on le sait tous, à partir de 2023, il y aura des taxes, donc en gros, les industriels qui n'utilisent pas une énergie verte, verront tout de suite le marché européen, si c'est pas fermé, c'est... c'est-à-dire qu'ils auront des taxes supplémentaires qui feront qu'ils seront plus compétitifs. Et c'est quelque chose qui verra le jour. Malheureusement, les textes de loi aujourd'hui ne permettent pas de résoudre cette solution, parce que la moyenne tension n'est toujours pas ouverte aux énergies renouvelables. En gros, vous êtes un industriel, vous contactez des entreprises aujourd'hui qui peuvent vous fournir de l'énergie moins chère que le distributeur chez qui vous approvisionnez, mais on va vous interdire aujourd'hui cette connexion. Donc, une, vous avez un manque à gagner, et deux, vous n'avez plus pouvoir exporter. Et nous, dans le secteur électrique, ça nous fait quand même un manque à gagner qui est énorme. Et aussi, on se prépare à très mal, parce que ces mêmes entreprises aujourd'hui qui vont saisir ces opportunités en Femgreré, elles pourront tout de suite se positionner en Afrique, parce que le potentiel en Afrique du renouvelable est juste énorme. Donc, pour la Fenelec, il y a énormément de lobbying qui est fait de notre part pour que les lignes bougent, mais ces lignes sont dures. Les lignes, aujourd'hui, sont très, très dures. Donc, avec l'ensemble des adhérents, Mme Znébarosine, on fait ce qu'on peut, sauf qu'à un moment donné, il faudrait aujourd'hui que l'État soit un peu plus alerte par rapport à ce risque. Je crois qu'on vous a entendu, je vois le ministère du Commerce qui est juste en face et de l'Industrie, mais certainement, ils vont réagir. Si je peux me permettre. Bien sûr. Alors, ce sujet, on a l'appui du ministère de l'Industrie et du Commerce, complètement. Complètement, ils nous aident comme ils peuvent. Mais ce sujet, aujourd'hui, j'en dirai pas plus, mais il n'est pas forcément... C'est pas cette ligne qu'il faut bouger. Cette ligne, on arrive à la faire, mais c'est plutôt d'autres lignes. Et j'en dirai pas plus à ces volets. Qu'ils déplomaient ici, vous vous êtes rattrapés, parce que vous saviez qu'ils étaient là, le ministère. En tout cas, merci. Je vais profiter de la présence à vos côtés d'Oaba, que vous avez citée, pour qu'on reste toujours dans cette logique d'énergie propre. À vous la parole, madame, pour que puissiez compléter les deux sensibilités qui se sont exprimées avant vous. À vous la parole. Je vous laisse vous présenter, puis présenter aussi votre rapport dans cette problématique globale, qui est l'énergie et, bien sûr, la partie industrialisation et compétitivité d'entreprises marocaines. Très bien. Merci beaucoup. Je tiens à féliciter le magazine Industrie du Maroc d'avoir choisi d'abord cette thématique et d'avoir organisé cet événement. Je suis Wehbaz Nebar, la directrice générale de CARE au Maroc. CARE, c'est un producteur d'énergie renouvelable qui est spécialisé, indépendant, leader dans son domaine. Un producteur à vision mondiale et locale. On conçoit des projets qui sont adaptés à chaque territoire. Et on a une expertise qui est basée sur le succès de projets développés depuis plus de 30 ans. On arrive à vraiment choisir des compétences locales, des experts qui sont engagés. Et grâce à notre modèle qui est assez flexible et innovant, on arrive à concrétiser rapidement des projets dans chaque territoire dans lequel on s'inscrit. On fait le choix de la meilleure technologie en fonction des projets. Et on n'a pas peur d'innover en utilisant que ce soit du stockage, des centrales flottantes ou encore de l'hydrogène vert. Aujourd'hui, au Maroc, on essaye d'accompagner les industriels dans leur transition énergétique. On leur permet de sécuriser leur approvisionnement énergétique en achetant de l'électricité verte et moins chère. Donc il y a des solutions qui permettent directement aujourd'hui de couvrir jusqu'à 25% de leur production d'électricité, comme le cas de Nestlé. Donc on a une centrale solaire qui tourne depuis plus d'un an. On est très fiers de cette collaboration. Et actuellement, on est en train de construire 3 centrales similaires pour des industriels marocains. Et c'est des centrales qui sont autorisées par le ministère de l'Énergie et qui arrivent à couvrir à peu près 20% des besoins électriques de chaque site industriel. Ce qu'on propose, que ce soit un approvisionnement avec une centrale solaire sur le site d'un industriel ou via le réseau, permet à un industriel de décarboner sans avoir à faire aucun investissement. Il réalise des économies directement. Donc il devient compétitif juste en signant un contrat qui est long terme, par contre, de 15 à 20 ans, avec R. Et donc on répond à cette problématique de compétitivité, de sécurisation de l'approvisionnement énergétique, surtout dans un contexte comme nous le vivons aujourd'hui. Et nous espérons que très prochainement, nous verrons l'amendement de la loi 1309 ainsi que des décrets y afférents pour pouvoir compléter cet approvisionnement énergétique chez le client jusqu'à 50%. Donc avec la moyenne tension, un industriel au Maroc pourra acheter de l'électricité verte et compléter des carbonés à hauteur de la moitié de sa consommation électrique. Et aujourd'hui, ce qu'il y a en place, c'est plutôt, on en parle un peu moins là, c'est pour les acteurs de la haute tension. Ils peuvent couvrir jusqu'à 80 à 90% de leurs besoins. Mais aussi, il faudra qu'on voit avec les ministères en place comment aussi ces industriels en moyenne tension peut-être pourraient avoir accès à de l'éolien. Et donc toujours dans le but de décarboner encore plus, de faire encore plus d'économies. Merci beaucoup de cette précision. Vous rejoignez toutes les deux d'ailleurs en parlant de cette problématique qui est systémique et intégrée, c'est-à-dire que les solutions ne peuvent être envisagées qu'ensemble. Je vais profiter de votre proximité avec M. Huttmann Elferdos, vice-président à Bad Technologies. Le CV est riche, ex-secrétaire d'État chargé de l'investissement, ex-ministre de la culture, de la jeunesse et des sports. Soyez le bienvenu avec nous. Votre sensibilité par rapport à cette problématique de la souveraineté, qu'en pensez-vous cette fois-ci du côté de votre perception en tant qu'ex-ministre et en même temps, actuellement, quelqu'un qui s'investit dans ce qu'on appelle les nouvelles technologies de l'information et de la communication ? Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je voudrais aborder le sujet par trois angles différents. La première chose, c'est évidemment qu'il y a beaucoup d'incertitudes maintenant avec la crise en Ukraine. On se demande est-ce que le Comécon va être recréé ? Est-ce que c'est le retour de l'inflation ? Il y a beaucoup de choses qui se passent. Il faut faire une nuance entre la souveraineté et la sécurité. Vous dites souveraineté alimentaire, mais est-ce que ce qu'il nous faut, ce n'est pas simplement de la sécurité alimentaire ? Donc à l'aide des nuances, il va falloir entrer dans le détail. Ce qui va se passer, c'est qu'on va réduire de plus en plus les chaînes de valeur. Et donc quand vous avez des supply chains plus courtes, vous rapatriez une activité qui est de Chine et à l'amont, vous la ramenez au Maghreb pour un industriel européen et métalène. Ça veut dire que pour lui, il se retrouve déjà dans une zone culturelle plus proche. Il se retrouve dans un fuseau horaire plus proche. Il y a des moyens de réagir en cas de crise, en cas de rupture, en cas de disruption. Et je voudrais donner un exemple via le Green Deal. Si vous avez suivi les règlements européens dans ce sens, ça s'applique à la fois pour l'environnement et pour l'environnement. La souveraineté alimentaire. Quand on vous dit Farm to Fork, c'est-à-dire qu'on veut consommer des produits en boucle locale, ça a un impact sur nos chaînes d'approvisionnement alimentaire. Quand on vous dit on va créer un ajustement aux frontières, le Cébam. Donc on dit ajustement, c'est pour ne pas dire taxe carbone en fait, mais c'est un ajustement aux frontières. Il entre en vigueur cette année. Pour une phase transitoire de 5 ans, ça ne va concerner que le contenu carbone du produit lui-même. Donc c'est là qu'on retrouve les projets d'efficacité énergétique, de transition solaire, éolien, etc. dont on a parlé. Mais à partir de 2026, vous allez devoir inclure dans ce prix carbone toute la supply chain, tout le transport de ce produit. Pas simplement l'énergie dans le process de création du produit. Et donc à ce moment-là, il va falloir comprendre quel est le contenu en carbone de votre produit et de toute la supply chain. Et ça, vous ne pouvez pas le faire en tant qu'industriel juste en vous arrêtant au périmètre de votre usine. Vous êtes obligé de prendre en compte tous vos fournisseurs, vos clients, etc. Je me permets de vous interrompre. Est-ce que ce n'est pas aussi une problématique de sensibilisation des acteurs industriels marocains ? Parce qu'effectivement, quand on parle de la décarbonation, on focalise sur l'outil de production, mais pas forcément sur tout le process. Alors je pense qu'en matière de sensibilisation, on est au bon niveau. Je pense que tout le monde aborde ces sujets. Et je pense que même à la Commission européenne à Bruxelles, eux-mêmes ne savent pas comment ça va se passer en 2026, comment ça va être calculé. Le grand jeu de devinette maintenant, c'est de deviner le prix du carbone aujourd'hui ou dans 10 ans. C'est assez compliqué. C'est un processus dynamique où il va falloir faire confiance un petit peu au process et se lâcher. Je reviens à la question de la supply chain. Vous ne pouvez pas savoir quel est le contenu carbone de toute votre supply chain si elle n'est pas connectée. Et c'est là que j'en viens à la question de l'Internet des objets. Si vous pouvez faire organiser une captation automatique de la donnée tout le long de la supply chain, vous pouvez à un moment donné avoir une assurance sur quel est le contenu en carbone. Vous pouvez connaître votre exposition au risque de cet ajustement en carbone. Je vais donner un exemple qui est pour moi une success story au Maroc. C'est Cozumar. Cozumar a digitalisé, en fait on va dire, elle a augmenté sa supply chain de l'amont vers l'aval. Donc aujourd'hui, il y a un partage de la valeur qui est... Quand la valeur augmente pour Cozumar, elle augmente également pour les paysans. Et ça, c'est un modèle de partage de la valeur qui est vertueux, qui est basé sur une supply chain qui est connectée et augmentée. Et ça fait des gens qui seront tout à fait capables de gérer en termes de sécurité alimentaire et en même temps en termes de sécurisation de l'approvisionnement et de supply chain. Donc ce sont des exemples pour moi qui sont importants. Alors, je voudrais ajouter une dernière chose. Allez-y, allez-y. C'est mon grand dada. C'est-à-dire qu'on m'a souvent dit, oui, mais il faut voir le verre à moitié vide. Le Maroc, la fuite des cerveaux. Comment vous allez faire avec la supply chain connectée ? Comment vous allez faire avec l'industrie 4.0 gage ? Si on voit les choses comme ça, effectivement, c'est compliqué. Si on voit les choses autrement, le verre à moitié plein, on dit, on parle pas de fuite des cerveaux. On parle de, le Maroc est exportateur net de capital humain. C'est que ce capital humain doit être de bonne qualité. Maintenant, on exporte du capital humain brut comme on exporte des oranges au lieu d'exporter du jus de fruits. Donc l'idée, c'est de retenir ce capital humain, de le transformer et même de le garder sur place. Mais encore faut-il, excuse-moi de m'interrompre encore, de fournir les conditions de maintien de ces cerveaux. C'est ça la problématique, c'est-à-dire comment leur donner le cadre qui leur permette ce qu'on appelle la fixation dans leur territoire. C'est ça la problématique. Parfaitement, c'est une question d'opportunité et avec un certain nombre de programmes qui sont en place aujourd'hui, il y a des débuts de réponse. Moi, je donne l'exemple d'Abatechnologie. On a 650 collaborateurs, on a à peu près 120 ingénieurs. Il y a 70% de femmes. La moyenne d'âge, c'est 27 ans. Les gens sont heureux d'être au Technoparc au 7e étage. Vous venez nous voir quand vous voulez et vous verrez que c'est totalement... La présentation s'adresse aussi à toute la salle, donc on viendra nombreux. Venez en groupe, on fera une paille à la géante et ça ira. Merci beaucoup, monsieur le vice-président. Je profiterai aussi de la proximité de monsieur Saïd Benhajou. Vous savez que nous étions confrontés à une crise pandémique du 19, Covid-19, qui était inédite et qui a chamboulé complètement beaucoup de perceptions. Nous sommes confrontés, nous étions confrontés à ce qu'on a de l'imprévisibilité. Quelle est votre sensibilité par rapport à ce que nous avons vécu et quel est votre rapport, ce que vous avez travaillé sur ce qu'on appelle beaucoup de produits de substitution dans ce contexte-là. En tout cas, merci d'être avec nous. A vous la parole. Bonjour à toutes et à tous. Merci à la salle et à Céhicham aussi pour l'invitation et pour la participation à ce panel. Le Covid-19, pour nous, a été une réelle opportunité, telle que je le perçois. J'ai eu la chance de travailler sur divers secteurs. On est dans l'électronique. Du coup, on intervient beaucoup dans l'aéronautique, dans l'automobile, dans le ferroviaire, dans l'énergie. Et on avait toujours eu un secteur qui était le médical ou la santé qui était un petit peu à part. Parce que c'est vrai, c'était un petit peu, alors on ne va pas dire chasse gardée, mais vraiment un secteur à part qu'on ne touchait pas. Et pour donner quelques chiffres, ce secteur-là, c'est quand même 90% d'importation. C'est énorme. Alors que quand on se rend compte de ce que nous importons, on importe des pansements ou des seringues ou des compresses. On n'est pas obligé de penser tout de suite au scanner ou à l'IRM ou à la super machine qui vaut des millions. Donc pour nous, ma perception déjà pour le Covid, c'est que c'était une super opportunité qui a mis en exergue beaucoup de compétences marocaines et ce que nous avions au Maroc. Et on a vu des entreprises qui sont nées, d'autres qui se sont développées. Prenez l'exemple de votre entreprise et c'est le cas. Donc du coup, on nous a montré que nous avions un tissu industriel qui était mature et associé à des ingénieurs ingénieux. On a pu produire des choses extraordinaires en quelques semaines. On s'est retrouvé complètement autonome. Quand le monde entier avait du mal pour trouver du gel hydroalcoolique, des masques ou des respirateurs, c'est trois produits que le Maroc a su faire en quelques jours. Maintenant, ça, ça doit juste nous montrer la capacité qu'ont nos ingénieurs à réaliser des choses et surtout à monsieur tout le monde. Je vais ouvrir une petite parenthèse. Tout à l'heure, on a parlé de la préférence nationale. Avant même d'arriver à la préférence nationale, et là, je vais essayer de m'adresser à la salle et de porter ce message-là. Il y a d'abord la confiance nationale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas eu le choix, on a fait confiance aux produits marocains pendant le Covid. Mais en fait, il faut faire confiance aux produits marocains tout le temps. Avant même de parler de préférence nationale, de se dire bon, si je suis 15% plus cher, je prendrai quand même marocain. On n'a pas encore besoin de ça. On a d'abord besoin qu'on ait confiance aux produits marocains. Justement, justement, ce que c'est une question qu'on peut poser à l'ensemble des panélistes. Pourquoi n'y a-t-il pas cette confiance dans le produit marocain ? Parce que c'est historique. Monsieur le ministre l'a dit ce matin, il a dit que nous sommes un secteur, enfin, nous avons une industrie de la rente. Nous sommes habitués à importer. Il faut appeler un chat un chat. Aujourd'hui, nous avons, dans l'aéronautique, on a plus de 40% de taux d'intégration, plus de 60% de taux d'intégration dans l'automobile. Et c'est pareil pour l'énergie et j'en passe d'autres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a tout le tissu industriel et la maturité pour aller vers des produits autres, enfin, des produits que nous pouvons consommer au Maroc et des produits autres que de vendre de la main-d'oeuvre. Donc on est vraiment capable d'offrir des services de haute valeur ajoutée et surtout couplé avec les opportunités du moment. On a parlé de la ZLECAF et de l'accord de libre-échange avec l'Afrique. Donc on parle aujourd'hui de la sécurité sociale pour tous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on importe 300 millions d'euros de dispositifs médicaux avec la sécurité sociale pour tous. Ça va se démultiplier. Donc nous avons un vrai terrain de jeu pour les Marocains qu'on a mis en exergue pendant le Covid, qu'on va devoir exploiter. On va devoir faire confiance aux produits marocains pour éviter d'importer, pour, je dirais, faire profiter l'innovation et la R&D marocaine à ce marché-là et pouvoir s'exporter après vers l'Afrique. Vraiment, ça, c'est un point. Alors après, un dernier point, malgré tout, qui nous reste, c'est qu'on a quand même une grosse problématique de certification et de normalisation. Donc je pense que... Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que nous sommes capables de réaliser des choses, mais nous sommes très en recul en ce qui concerne la normalisation de produits. Aujourd'hui, pour la plupart des labos marocains ou des centres techniques marocains, malheureusement, avec des certificats marocains, on ne peut pas s'exporter. Et M. le ministre l'a répété à plusieurs reprises. Si aujourd'hui, on ne vise que le marché marocain, on est voué à mourir. Et je suis d'accord. Donc pour s'exporter, il y a la formation et cette notion de certification qui est très importante pour pouvoir accompagner ce secteur. Merci d'avoir mis en exergue le capital confiance sur lequel il faut travailler pour qu'on puisse refaire confiance aux produits marocains et stimuler les énergies marocaines pour produire et aimer le « made in Morocco ». Et ce que vous avez soulevé aussi, cette problématique de normalisation de certification qui manque aussi à l'offre exportable marocaine pour qu'elle soit d'abord admise dans son marché domestique et puis par la suite s'exporter. Mme Imanzaoui, vous êtes directrice générale de Nestlé Maroc. Vous avez été citée dans les énergies propres, renouvelables. Donc consciente, bien sûr, des enjeux climatiques. Vous êtes aussi à la tête d'une grande production agroalimentaire. Votre sensibilité, votre retour par rapport à ce qui a été dit et surtout par rapport à la problématique de la souveraineté. Donc on a parlé de la souveraineté nationale, mais à mon avis, au-delà de ça, parce qu'elle touche beaucoup plus profondément que ça. Elle touche un secteur tout entier. Quel est votre regard sur cette problématique ? Merci. Je pense effectivement que c'est une bonne transition parce que je partagerai le cas de Nestlé Maroc qui regroupera de la décarbonation, de l'énergie renouvelable, de la traçabilité, de l'intégration de l'amant aussi. Donc voilà, Nestlé Maroc a effectivement une présence très ancienne dans le royaume qui remonte aux années 50. Nous opérons dans des produits alimentaires de base. Donc on parle de nutrition infantile, de lait, de café, de céréales petit-déjeuner, etc. Nous sommes... Alors cette présence a été renforcée avec la création de notre usine à LG Didan qui a été créée en 1992. D'ailleurs, nous préparons la célébration des 30 ans dans pas longtemps. Et je suis sûre que les gens du ministère nous feront honneur de leur présence. Vous pourriez l'invitation à l'ensemble des participants. Pas de favoritisme pour Nestlé. Et donc notre usine répond aux normes les plus strictes en termes de sécurité et de qualité. Elle est spécialisée dans la production du lait et du café. Et nous sommes très fiers que 65% de notre business Nestlé au Maroc est produit au Maroc. Par des Marocains. Par des Marocains. À partir de lait de vache collecté au niveau de la région de Tukala. Nous travaillons avec plus de 6 000 fermiers au niveau de la région de Tukala. On parle de plus de 6 000 tonnes de lait par an. Donc pour ceux qui trouveraient peut-être bizarre qu'une multinationale parle de souveraineté alimentaire, c'est là où je dis que vraiment ça peut faire la différence. Parce qu'en plus que 65% de notre business est produit localement, nous exportons. Et donc nous exportons à plusieurs pays d'Afrique du Nord. Donc Maghreb, Égypte, en Moyen-Orient, à Malte, etc. Donc il y a aussi beaucoup d'exports. Et nous sommes la seule usine qui produit du café soluble à partir de café vert. Et donc là, quand on parle de taux d'intégration, tous les autres players importent du produit. Ils ne font que du fill-in. Et donc on peut vraiment réussir à avoir des taux d'intégration élevés. Et on peut réussir à avoir une contribution en local qui est importante. Et on l'a vu, en période de crise, ça a vraiment fait la différence. Parce qu'en termes de... Surtout que maintenant, la supply chain est très perturbée. Les délais de livraison, on voit tout ce qui se passe au niveau du fret. Quand vous avez une production locale, votre réactivité est beaucoup plus importante. Et vous arrivez à avoir un niveau d'agilité beaucoup plus élevé que si vous dépendez que de l'importation. Merci beaucoup de ces précisions. Donc on reviendra sur une autre question. Touchant à la problématique de la souveraineté. Était-elle menacée ou pas du tout ? Maintenant, je m'adresse à Mme Rizlan Khedboubi, directrice exécutive du pôle industriel de développement des laboratoires Sotema. Votre réaction par rapport à ce qui a été dit, surtout le secteur pharmaceutique, qui a été interpellé, voire même mis en crise pendant la période du Covid. Il y a un élément qui m'a un petit peu étonné en regardant un petit peu les chiffres ce matin. J'ai préparé quand même l'intervention pour ce panel. La production marocaine qui a baissé pour la consommation locale de 75% à 50%. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que ça ne menace pas du tout notre sécurité sanitaire ? D'accord. Merci, Mounir. Merci d'avoir invité une représentation de l'industrie pharmaceutique. Micro, micro, micro. Qui est une filiale cruciale dans la sécurité sanitaire du pays et fait partie des métiers de la santé les plus importants. Donc, avant d'aborder et de répondre à ta question, je voudrais revenir sur quelques chiffres. L'industrie pharmaceutique contribue à plus de 1,5% du PIB et 5,2% du secteur de l'industrie. Elle emploie des dizaines de milliers d'emplois directs et indirects et réalise un chiffre d'affaires de 14 milliards de dirhams. 17% de sa production locale est exportée vers plusieurs pays d'Afrique, au Moyen-Orient et en Afrique. Mais au-delà de ce rôle économique du secteur, l'industrie pharmaceutique marocaine est un véritable fer de lance de la sécurité sanitaire et de la protection du citoyen marocain et revêt une place importante qui se confirme de jour en jour pour protéger nos citoyens marocains et pour éviter de permettre de se retrouver tributaires de certaines décisions qui se prennent à l'international à l'encontre de nos intérêts nationaux et à l'abri de certaines contingences politiques, notamment en termes d'accès aux soins. Donc forcément, cette industrie pharmaceutique, au-delà de cette participation économique, a connu et a souffert ces 20 dernières années d'un décrochage très important en termes de taux de couverture entre les médicaments fabriqués localement, made in Morocco, pour atteindre 50% aujourd'hui. Ceci étant dit, nous restons tout de même confiants par rapport aux recommandations qui ont été prises par la commission spéciale du nouveau modèle de développement qui est en train de passer inéluctablement par le développement d'une industrie pharmaceutique locale et également par les projets ambitieux du ministère du commerce de l'industrie qui prennent le remplacement de certaines importations par des fabrications de produits fabricables au Maroc. Donc toutes ces mesures et ces incitations, la préférence nationale qui a été dite, redite et qu'on ne cessera jamais de répéter est quelque chose qui est très importante pour assurer une industrie pharmaceutique pérenne aujourd'hui. Donc la production locale est reconnue à l'échelle internationale. Nous importons et nous faisons du façonnage pour des pays d'Europe. Donc pour vous dire que la qualité de nos produits, on parlait de confiance tout à l'heure, pourquoi le Marocain ne ferait pas confiance à notre production locale alors que des pays européens qui sont classés parmi les meilleurs font confiance à beaucoup de laboratoires marocains qui produisent leurs produits et pas des moindres ? Merci beaucoup Rizna. Je voudrais juste vous interpeller sur une autre question parce que les chiffres parlent. Des fois, ils inquiètent parce qu'on a une trentaine de laboratoires marocains qui couvrent à peine 50% des besoins des consommateurs, des patients marocains et on n'est qu'à 40% des taux de production des usines marocaines. Il y a une aberration. Est-ce que vous avez une explication sur ce fait-là ? Tout à fait. Il y a déjà 47 sites de production au Maroc et qui couvrent l'ensemble des aires thérapeutiques, des traitements, des maladies lourdes comme le diabète, les maladies cardiovasculaires, l'hépatite C et aussi des traitements les plus complexes et innovants comme les biosimilaires et le cancer et les vaccins. Notamment aujourd'hui, nous avons démontré et prouvé qu'on était capable de répondre à un impératif sanitaire immédiat et de mettre à disposition des capacités de production disponibles pour atteindre une production mensuelle de 5 millions de doses. Et donc, ceci a été fait en l'espace grâce à un transfert de technologies accélérées, opérées avec le laboratoire Sotema et le laboratoire Sinopharm avec le support du ministère de la Santé. Et nous avons pu, en 3 mois, répondre à cette demande. 47 laboratoires pharmaceutiques qui font fonctionner 40 à 50% de leur capacité. Exactement. C'est ce que je veux dans les statistiques. Exactement. Et c'est vrai. Parce qu'aujourd'hui, déjà, je prends l'exemple de ce théma. Donc, il y a une marge incroyable. Il y a une marge incroyable. De fabrication. De fabrication, d'optimisation des coûts. Et de pouvoir, bien sûr, quand on optimise les coûts, on permet une accessibilité aux médicaments beaucoup plus facilement aux citoyens marocains. Merci beaucoup, Rislaine, de ces précisions. Et je m'adresse à ma voisine, ma charmante voisine, Nawal Shreibi, directrice générale de Massir. Vous avez entendu pas mal de sensibilités s'exprimer. Le capital confiance qui manque, des problématiques d'enjeux, tout simplement humains. Quelle est votre réaction par rapport à ce qui a été dit, toujours dans ce cadre de souveraineté industrielle marocaine ? Merci d'être avec nous, madame. Merci. Merci à vous tous. Donc, je représente la fondation Massir. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas, Massir, c'est un centre de recherche et développement pluridisciplinaire qui a été créé par les pouvoirs publics en 2007. Et aujourd'hui, Massir relève de l'UM6P. Donc, nous faisons partie, nous sommes une composante de la recherche et de l'enseignement de l'UM6P. Alors, moi, j'ai été, pour ne rien vous cacher, j'étais contente aujourd'hui d'entendre déjà l'innovation, on l'a érédé, revenir plusieurs fois chez nos panélistes. Aujourd'hui, je pense que la pandémie nous a ouvert les yeux sur l'importance de la recherche et développement, sur l'innovation. On le sait depuis toujours que ce sont des facteurs clés de compétitivité pour les entreprises. Mais là, avec cette pandémie, on a compris que plus globalement, c'est un levier de développement pour les pays. Et les pays qui s'en sont sortis le mieux face à cette crise sanitaire mondiale, c'est les pays qui ont investi dans la R&D, et ce, depuis de nombreuses années. Alors, je vais prendre l'exemple de Masser, à travers le centre de biotechnologie médicale, en fait, qui a commencé à travailler pendant 10 ans, voilà, les 10 dernières années, sur la mise au point de kits de diagnostic de certaines maladies prévalentes au Maroc et en Afrique, des kits de diagnostic moléculaire, basés sur la technologie de PCR en temps réel. À l'époque où, honnêtement, très peu de personnes, en tout cas au Maroc, ont parlé très peu de PCR en temps réel. Et donc, on a mis au point des kits pour diagnostiquer l'hépatite C, la leucémie, le cancer du sein type HER2, un kit pour la tuberculose. Et puis, il y a la pandémie qui est arrivée. Et pour ne rien vous cacher, nous, en tout cas, cette crise mondiale a eu un effet accélérateur, un effet salvateur, dans le sens où on a peu, en nous appuyant sur cette expertise, mettre au point, en l'espace de 3 semaines, un kit 100% marocain. Donc, j'insiste, c'est pas du transfert de technologie. C'est vraiment basé sur de l'ingénierie 100% marocaine. Un kit pour diagnostiquer le Covid-19 qui a été validé au niveau national, donc dans les labos agréés, et puis à l'Institut Pasteur de Paris pour ensuite être enregistré au niveau de la DMP. Et aujourd'hui, ce même kit a été produit et commercialisé par une start-up qui s'appelle Moldiag. Et on a produit un peu plus de 3,5 millions de tests. Et aujourd'hui, on est très fiers d'avoir déjà fourni tout le réseau du ministère de la Santé et plus d'une cinquantaine de laboratoires privés. Alors, cette success story, quel est l'apprentissage finalement de cette histoire ? C'est que tout simplement, sous stress, déjà, nos chercheurs et nos ingénieurs marocains peuvent faire juste des miracles, exactement, Islène, des miracles. Et puis, on a compris aujourd'hui qu'il fallait qu'on fasse confiance entre nous, entre concitoyens marocains, et arrêter d'avoir ce réflexe historique, naturel, de dire que tous les produits importés sont plus performants, sont plus compétitifs, sont plus sensibles. C'est archi faux, honnêtement. Aujourd'hui, si vous avez l'occasion d'aller sur le site de l'ANSM, vous allez trouver le kit de Masser qui est référencé au même titre que les kits commerciaux des grands champions mondiaux. Et ça, c'est une grande fierté. Donc, aujourd'hui, la leçon tirée de cet épisode, c'est que oui, il faut investir dans la R&D et dans l'innovation. Oui, ça prend du temps. C'est chronophage. C'est très budgetivore. Mais il faut persévérer. Il faut être résilient. Et aujourd'hui, je pense que cette pandémie a manifestement métamorphosé les mindsets. Aujourd'hui, moi, je suis très heureuse et confiante en l'avenir. Et je suis sûre que ça va toucher tous les secteurs d'activité. Et aujourd'hui, il faut juste ne pas baisser les bras. Voilà. Vous parlez d'une contamination généralisée pour tous les secteurs. On va faire un 2e tour de questions cette fois-ci par rapport à ce qui a été dit. Donc, on a entendu parler de crise, de Covid-19, pandémique, bien sûr, mais qui a généré, qui était aussi source de beaucoup de choses, de positifs, notamment la partie innovation. On a parlé de créativité, de génération de valeur et surtout de changement de mindset. Est-ce que c'est le cas dans votre secteur ? Et comment vous pensez renforcer ce qu'on appelle cette souveraineté au sein de vos secteurs, cette souveraineté qui est stratégique ? Après, donc, ça sera la même question pour vous tous avant qu'on revienne sur une dernière question sur laquelle vous allez vous exprimer, et notamment sur les priorités à mettre en oeuvre pour qu'on puisse renforcer davantage cette souveraineté de nos industriaux globales. Allez-y, madame. Alors, par rapport à la question, il y a différents concepts, en fait, de différentes interventions qui m'ont interpellée, notamment par rapport à la préférence locale, par rapport, justement, à ce changement, encore une fois, de mindset. C'est vrai que par rapport à la préférence locale, justement, c'était un effet un petit peu, je dirais, historique, parce qu'on n'avait pas confiance, justement, dans les entreprises et les compétences nationales. Mais là, encore une fois, parmi, justement, ce changement de mindset, la crise nous a permise, finalement, de se dire que, finalement, on a un savoir-faire local qu'on n'optimise pas assez. Et donc, dans ce savoir-faire local, c'est lié, finalement, à l'ouverture d'un nouveau marché, donc, pour les acteurs locaux, qui se sentent un petit peu dans l'obligation de se mettre à niveau et de se mettre à la hauteur de cette demande, de cette nouvelle demande. D'où, je dirais, c'est finalement, une fois l'entreprise s'est rendue compte de cette nouvelle opportunité, donc, il doit monter en compétence, il doit intervenir et agir plutôt sur ses manières de faire, sur sa compétitivité, d'abord sur le marché local et puis sur le marché international. Mais là, ça rejoint, justement, un petit peu toute la partie axée à la digitalisation, l'optimisation de tous les intrants au niveau de toute la valeur, la chaîne de valeur, pour devenir compétitif parce que, malgré tout, on reste un marché qui est ouvert. Donc, il y a de la concurrence et il y a de la compétition, un petit peu, qui est ouverte au Maroc, notamment de la part d'autres entreprises, que ce soit chinoises ou turques ou autres, qui s'installent ici, qui sont beaucoup plus compétitives. Donc, oui, la crise, elle a créé, justement, ce changement de mindset, mais en intervenant sur l'ensemble des intrants et surtout en prenant, en devenant plus sensible, en fait, à l'importance du coût de l'énergie dans le coût final de notre produit. Et donc, d'où un petit peu toute cette réflexion autour de la décarbonation, mais au-delà de la décarbonation, justement, c'est un élément qui permet, finalement, d'améliorer la compétitivité, qui soit, soit qu'on va être assujetti, en fait, à une taxe ou non, il faut qu'on agisse sur les intrants et parmi ces intrants, il y a éventuellement l'énergie qu'on doit d'abord améliorer, optimiser, dont on doit optimiser, en fait, l'usage et par la suite, faire recours à des énergies un petit peu alternatives. Effectivement, donc, la performance n'est pas du tout comme vous l'avez soulevée préalablement. Donc, elle est systémique, elle touche à l'ensemble des activités de l'entreprise, que ce soit au niveau de l'énergie, du capital humain et des autres process. Monsieur le Président, je vais encore vous avoir besoin de vos éclairages et de votre perspicacité sur le sujet de la crise, certes, mais aussi opportunité, innovation. Est-ce que c'est le cas dans votre secteur ? Et comment votre secteur, justement, a pu bénéficier de cette crise dans le sens positif, peut-être en recours à la digitalisation, à la refonte de votre gouvernance et est-ce que, sincèrement, c'est un élément qui est fondamental dans le renforcement de votre stratégie de renforcement ? Parfait, merci. Alors, nous avons devant nous des cas qui ont marché, qui ont très bien réussi. Ce sont des successors. Donc, c'est le Ferdows avec le groupe Ava Technologies. Nous sommes capables, aujourd'hui, de fabriquer des produits et être compétitifs. En gros, si, par exemple, je prends le cas de cette télé, un porté de Chine coûte 500 euros, si nous, Marocains, nous la fabriquons... C'est le prix en plus, vous êtes très fort. Le juste prix. Alors, si on la fabrique localement à 800 euros, personne ne va nous l'acheter. Donc, on a... Le deuxième exemple, c'est avec CSAID qui a conçu, réalisé et mis sur le marché des produits compétitifs. Alors, quand on dit compétitif, c'est simple à dire, beaucoup plus difficile à réaliser. Je m'explique. Vous êtes concurrent à un produit chinois. Votre concurrent chinois vend des centaines de milliers, vend des millions. Sur le marché marocain, nous vendons quelques milliers. Donc, être compétitif sur deux volumes d'achats qui sont complètement différents, c'est quelque chose qui est vraiment très compliqué à faire. Alors, on a réussi quand même à le faire. CSAID, son entreprise, a réussi à le faire. Mais c'est là où on a buté sur une problématique encore plus grande. c'est qu'aujourd'hui, l'entreprise, le consommateur marocain a un déficit d'images important, chronique, concernant le produit marocain. Et ce ne sont pas des choses qui vont changer du jour au lendemain. Ça ne va pas se décréter. Ça prendra... Il faut démarrer tout de suite pour que nos enfants, ch'Allah, consomment marocains ou nos arrière-petits-enfants. Parce que ce n'est pas la qualité aujourd'hui japonaise, germanique ou autre. Ça ne s'est pas décrété. Ça s'est fait dans le temps. Mais il faudrait qu'on démarre tout de suite. Et c'est là où on demande aujourd'hui à ce qu'il y ait une forme de préférence nationale. On ne demande pas aujourd'hui pour les produits fabriqués localement avoir une préférence en termes de prix 10, 15%, 20%. On demande juste aujourd'hui à ce qu'il nous donne notre chance. C'est là, aujourd'hui, on demande à inscrire cette préférence nationale ou juste... Moi, j'aime bien le terme. Il faut aujourd'hui qu'on nous aide. Il faut qu'on nous aide il faut qu'il nous prenne en charge. Qui vous aide ? C'est les donneurs d'ordre public. Parce que pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il y a la ZLECAF, la zone de libre-échange économique entre pays africains. Et il n'y aura plus de droits de douane à partir de 2025. Et donc, les cartes, les parts de marché vont être redistribuées. Si ce n'est pas les entreprises marquaines qui vont les prendre, c'est d'autres. Parce qu'attends, si on n'est pas les seuls à raisonner et à travailler, il y a d'autres pays aujourd'hui qui raisonnent. Nous, nous avons aujourd'hui de réelles opportunités à nous de les saisir. Mais il faut qu'on fasse vite. C'est vrai qu'avec ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, ça a chamboulé quelques programmes. Mais l'industrie marocaine, le produit marocain, doit être vraiment... Ça doit être l'emblème. Le Made in Morocco, ça ne doit pas être juste... C'est pas juste une idée. Ça doit être aujourd'hui une feuille de route. Ça doit être une stratégie. Ça doit être le sujet, le verbe et le complément. Merci de toutes ces précisions. Je pense que vous avez entendu, le ministère de l'Industrie du Commerce est là. Je crois que le message est perçu. Surtout, vous avez évoqué ce marché de la Slekaf qui place le Maroc parmi le top 10 des pays qui seraient bénéficiaires de cette zone de libre-échange qui est la plus grande au monde. Donc, certainement, il faut y aller avec une stratégie, mais pas dans une logique d'improvisation. Je vous laisse la parole, madame, pour compléter ce qu'a dit votre président qui est juste à côté de vous. Et c'est M. Ferdos qui a été interpellé à plusieurs reprises justement pour synthétiser cette problématique de capital de confiance qui est déficiant au Maroc. Comment renouveler cette confiance et comment aller de l'avant? Surtout, qu'on a parlé d'une crise, certes, mais qui était aussi levier de développement sur plusieurs choses en termes d'agilité, en termes d'innovation et d'amélioration de gouvernance. Très bien. Moi, je voulais évoquer une problématique dans notre secteur qui est... Donc, nous, on est un développeur d'énergie renouvelable et on finance nos projets. Pour financer nos projets, les banques, très souvent, demandent des équipements qui ont fait leur preuve. Donc, par exemple, pour les panneaux, c'est du tier 1. Et c'est vrai que des projets, par exemple, comme l'appelle le projet de Mazen, qui poussait beaucoup d'intégration locale, favorisé, on va dire, d'une certaine manière avec une notation, l'achat d'équipements locaux. Et aujourd'hui, nous, en tant que développeurs, donc, on n'est pas un équipementier, mais on est prêts, par les projets qu'on va mettre en place, d'encourager un tissu économique, un écosystème dans les énergies renouvelables au Maroc. On a tout pour le faire. Maintenant, il faut des incitations du gouvernement. Il faut des incitations à différents niveaux pour permettre l'intégration locale, que ce soit sur les panneaux solaires, les éoliennes. Et nous, on est prêts que ce soit acheté du Made in Morocco. On fera... On trouvera... Il faudra aussi que les banques aient un peu de flexibilité pour pouvoir financer ces projets. Je suis sûre qu'avec les banques commerciales locales aujourd'hui qui ne demandent que ça, que de financer de tels projets, pourront faire également cet effort. Et autre chose aussi, c'est par l'ouverture du marché qui est aujourd'hui encore petit, c'est de créer un vrai écosystème où il y a des vrais installateurs qui vont avoir du travail et que ça soit clair entre les développeurs qui deviennent des fournisseurs d'électricité, qui deviennent une chose courante dans d'autres pays, mais qu'au Maroc, à cause un petit peu de, on va dire, cette lenteur administrative qu'on a tous subie et qu'on espère qu'aujourd'hui, avec ce nouveau gouvernement, on pense que c'est vraiment la bonne année avec la mise en plus de la taxe carbone, que les choses vont évoluer et nous, en tout cas, Kerr, on est prêts à inciter... Merci de cette main tendue. Du coup, donc je passe à Timad Elferdeus, vice-président de Abad Technologie. Je pense que la question vous a été posée préalablement dans l'ISI, vous pouvez rentrer dans les arènes. Tout à l'heure, on a parlé de la fuite des cerveaux et de la rétention des talents. Je pense que ce qu'on recherche, c'est une souveraineté cognitive, c'est-à-dire qu'on commence à comprendre que quand on valorise notre savoir-faire ici sur place, on arrive à grimper dans les chaînes de valeur. Je vous donne l'exemple d'Abad Technologie. Abad Technologie a commencé avec Nextronic en tant que bureau d'études. C'est-à-dire c'est simplement des ingénieurs. Il n'y avait pas de robots, pas de machines, rien. Des ingénieurs marocains formés au Maroc, des gens de l'OFPPT, des gens du FST, des ingénieurs, des techniciens. On s'est rendu compte qu'on gagnait un dirham avec le bureau d'études et d'ingénierie électronique. On s'est dit si on commence à imprimer les cartes électroniques, les PCB et à faire du pick and play, c'est-à-dire des composants électroniques que vous sourcez dans notre bureau à Shenzhen, vous avez 93% de taux d'intégration sur la carte PCB et vous arrivez à gagner 10 dirhams au lieu de 1 dirhams. Et puis, on s'est rendu compte avec le Covid que si on passait de la carte électronique, on lui rajoute un software et un boîtier en plastique, ça vous donne un device connecté. En allant vers le device connecté, vous passez de 10 dirhams à 100 dirhams. Et là, notamment, le premier exemple, la première success story, c'était le thermomètre infrarouge connecté, 100% marocain, pareil. On a 40% de parts de marché aujourd'hui qu'on a prises à des chinois. C'était du produit chinois qui est à Darba Omar qui a été écarté par notre produit 100% marocain. Ensuite, l'oxymètre connecté. Ensuite, la station de télémédecine connectée qui répond à des dévis extraordinaires en matière de souveraineté sanitaire. Et puis, on s'est rendu compte également que si on voulait passer de 110 dirhams à 1 000 dirhams, il fallait utiliser ces devices connectés pour aller vers la gestion déléguée, le service. Alors, aujourd'hui, à bas technologie, c'est 230 millions de dirhams de chiffre d'affaires en 2021. La moitié de ce chiffre d'affaires est réalisée dans le service, 25% dans le software et 25% dans le hardware. La première expérience de gestion déléguée dans le domaine de la santé, c'était avec à bas technologie, les smart vaccinaux que vous avez peut-être vu à Rahma, à Salé, à Fès. Et donc, l'idée, c'est quoi ? C'est que vous utilisez les compétences locales, la technologie locale pour grimper au niveau de la chaîne de valeur et pour aller chercher la valeur là où elle est et aller la chercher avec les dents. Pas forcément avec des subventions, pas forcément avec un État qui vous fait des câlins, mais avec de la compétitivité. Et c'est en faisant cette démonstration que vous arrivez à avoir cette souveraineté cognitive où vous vous disiez « Moi, si j'ai un talent, je vais essayer de le valoriser sur place plutôt que d'aller à l'étranger. Moi, si j'ai un talent, je vais essayer d'accumuler du capital intellectuel, je vais essayer d'aller vers l'entrepreneuriat, je vais essayer de me sortir du hardware, du software et d'aller vers le service. Et c'est comme ça que vous captez une part de plus en plus importante de la valeur. Merci beaucoup, Sion Huttman. Vous parlez tellement bien d'un bas technologique que si vous continuez comme ça, vous allez recruter la moitié de la salle. Ça, c'est clair. Est-ce que vous pouvez challenger pour dire les choses aussi bellement que ça, aussi pertinemment que cela sur cette problématique de crise et de levier de développement et innovation ? Est-ce que réellement c'est ce que vous avez vécu à travers votre connaissance ? Je vais emprunter sa terminologie, cette connaissance, cette dimension cognitive. Est-ce que vous vous êtes rendu compte justement de cet élan d'innovation au sein des entreprises ? Moi, j'ai la chance pour aller droit au but, c'est que je vide ça depuis toujours. Vous vivez dans l'innovation. Exactement. C'est votre lot quotidien. Exactement. C'est notre lot quotidien. On s'éclate et en plus, ça marche plutôt bien. Et même pour recruter, généralement, on a tendance, on parlait tout à l'heure des compétences, des fuites de cerveau. Quand on propose à des ingénieurs du travail intéressant, je vous garantis qu'ils ne bougent pas. D'accord. Donc vous êtes anti-fuite de cerveau. Anti-fuite de cerveau, après je suis chef d'entreprise. Mais aujourd'hui, je pense que le premier anti-fuite ou le premier vaccin, c'est déjà d'intéresser nos ingénieurs. C'est clair que si on forme tous nos ingénieurs et qu'on travaille dans de l'aéros, dans le ferroviaire, dans l'automobile et j'en passe d'autres, mais si tous nos ingénieurs sont là que pour gérer des temps, gérer de la production et ainsi de suite, je pense qu'ils ont besoin de diversité. Et la seule diversité pour retenir un ingénieur, c'est l'innovation et la R&D. Je pense que par vocation, quand on décide d'aller dans l'ingénierie, c'est pour faire ça. Donc maintenant, pour compléter un petit peu, il y a quand même quelque chose aussi au Maroc qui est importante, c'est que nous sommes de très bons commerçants. Vraiment de très bons commerçants. Ça, on en vit depuis longtemps. L'Afrique, on est très bien installés. On a de très bons distributeurs. Là, il y a un gros travail à faire auprès... Vous vous faites sourire, il mène certainement la réaction par rapport à cela, qu'on est de bons commerçants. Je crois qu'il y a de mauvais commerçants au niveau de Nestlé. Moi, je parle au moins des importateurs et des distributeurs. Aujourd'hui, il y a un vrai travail à faire auprès de cette population-là pour qu'elle se transforme parce qu'on a un capital. Ils maîtrisent le marché. Parce qu'à la fin, en tant que chef d'entreprise, ce qui nous intéresse, c'est de vendre nos produits. Et ces gens-là, maîtrisent le marché marocain, maîtrisent le marché africain. Et là, dans le cluster médical, c'est ce que nous essayons de faire. C'est vraiment de les transformer pour qu'ils pensent innovation, qu'ils pensent R&D, qu'ils pensent marcher et s'approprier le marché définitivement. Ne pas penser juste j'importe et je repose. Exactement l'exemple que tu as donné, c'est Fedeous. C'est-à-dire ne pas faire juste la marge liée au produit, mais se dire je vais rajouter une valeur ajoutée, je vais innover autour de ce produit-là. Donc vraiment, ça, il y a un travail à faire là-dessus. Ne pas oublier ce pan d'entreprise qui est très important. Après, pour le reste, il y a plein de choses qui ont été... Merci beaucoup. Du coup, je vais passer le micro. Vous voudriez bien passer le micro à Imen qui souriait. Oui, alors je voulais juste dire qu'on peut être d'aussi bons commerciaux qu'industriels et producteurs. Donc si on veut parler de réflexion et peut-être quelles nouvelles choses on peut commencer à intégrer, surtout en temps de crise, moi, je voudrais faire le parallèle entre deux éléments dont on a parlé. Sécurité alimentaire et les enjeux environnementaux. Est-ce qu'il y a un lien ? Et il y a un lien très fort parce qu'aujourd'hui, on le voit. Avec les changements climatiques, l'avenir est à risque de l'alimentation. Et donc, il y a clairement un changement de mindset à faire auprès des producteurs. Surtout qu'en même temps, la production et consommation d'aliments est l'un des plus gros générateurs aussi de gaz à effet de serre. Et c'est pour cela que tout naturellement, chez nous, Nestlé, qui sommes leaders mondial des produits agroalimentaires, on a pris vraiment des engagements très forts. On s'est engagé à réduire de moitié à horizon 2030 nos émissions de gaz à effet de serre et arrivé à zéro nette émission à 2050. Et ça, c'est un engagement qui a été pris au niveau global, mais que nous soutenons complètement au niveau local de par l'implémentation que nous avons au niveau du Maroc. Et donc, notre usine d'El Jadida, comme l'a dit Mme Znébar, a été équipée, et nous sommes très fiers qu'elle a été équipée par la première station solaire privée au niveau de l'usine d'El Jadida, de 1 600 panneaux solaires qui couvrent 15% de notre consommation. Et là, dans pas longtemps, on va démarrer la deuxième station solaire. Nous travaillons beaucoup aussi sur la consommation d'eau. Donc, on a consommé l'équivalent de plus de 240 000 m3 avec plusieurs initiatives. Mais on ne s'arrête pas à notre usine et à nos produits. D'ailleurs, 90% de nos packagings sont recyclables et dans quelques mois, on arrivera à 100%. Mais on regarde aussi en amont, pour référence à l'importance d'intégrer l'amont, et tout le travail qui est fait avec les 6 000 fermiers avec qui on travaille, que ce soit de sensibilisation, de changement de mindset, de mise à niveau de leurs pratiques, de rendre leurs exploitations plus rentables, mais aussi plus écologiques. D'ailleurs, nous avons équipé 10 centres de collecte avec des panneaux solaires et nous arriverons bientôt à 80% de nos centres de collecte qui sont aussi équipés en panneaux solaires. La digitalisation joue un rôle très important, que ce soit pour la traçabilité, mais aussi pour l'optimisation et la réduction de l'empreinte carbone. Aujourd'hui, chez Nestlé, on est capable de tracer notre lait à la vache près. C'est-à-dire que comme on travaille avec des fermiers, des fermes de tailles différentes, allant de 2-3 vaches à 300, donc nous avons déjà digitalisé tout le process en amont, ce qui nous permet d'avoir cette traçabilité, mais qui nous permet aussi d'avoir de l'optimisation au niveau de flux de nos transports, que ce soit le sourcing, mais aussi la livraison. On a mis en place des direct shipments de l'usine vers nos clients, aussi du direct from port, de l'importation vers les clients. Donc juste pour dire, aujourd'hui, les temps de crise ramènent beaucoup de soucis, mais c'est aussi l'occasion de se remettre en question et de dire qu'est-ce qu'on devrait faire différemment aujourd'hui pour pouvoir avoir un impact à venir. Merci beaucoup, Iman, d'avoir apporté un témoignage vivant de cette capacité, bien sûr, d'innover dans un contexte de crise. Rislaine, est-ce que c'était la même chose que vous avez vécu au sein de votre secteur à grande échelle au niveau de Sotema, à petite échelle ? Tout à fait, effectivement. Il marche, il marche, Rislaine. Il faut juste parler un peu plus fort. Alors, effectivement, Sotema, elle a vécu cette expérience et elle a accompagné la nation, son pays, le long de cette crise sanitaire sur trois volets. D'abord, la fabrication des sites de prélèvements. Nous avons tous vécu une pénurie par rapport à ces kits de prélèvements et de milieux de transport. Donc, nous avons été sollicités par le ministère du Commerce et de l'Industrie, nous et un autre opérateur national. Et donc, on a mobilisé très rapidement dans un délai très, très court nos capacités de production. On a dû carrément transformer nos lignes de production pour pouvoir fabriquer des millions de kits de prélèvements et de milieux de transport pour justement ces tests PCR et antigéniques. Il se trouve que nous assistons encore à de l'importation de ces kits d'autres pays alors que deux opérateurs marocains ont mobilisé des capacités, ont transformé des lignes de production pour pouvoir répondre à cette demande. Donc là aussi, nous répondons présent, nous déployons des capacités, malheureusement, il n'y a pas de continuité, il n'y a pas d'encouragement pour pouvoir rentabiliser tous ces investissements. Le deuxième aspect et la deuxième expérience c'est la participation et là c'est une grande fierté pour le Maroc d'avoir participé et pour ce théma en particulier d'avoir participé aux premiers essais cliniques vaccinaux sur le vaccin anti-Covid-19. Et donc cette participation va certainement permettre le développement de cette filière de développement clinique qui est très prometteur pour tout l'écosystème de la santé du pays. Non seulement pour les études cliniques marocaines mais aussi pour attirer des laboratoires pour venir faire leurs études cliniques marocaines parce que nous avons prouvé qu'on était capable de mener des études cliniques et ça c'était une première. Et également la troisième fierté et là c'est tout récent Sotema a lancé son premier principe purement marocain 100% issu de la recherche marocaine avec un chercheur marocain. Et donc là c'est une fierté nationale et voilà et donc pour vous dire que tout est possible qu'il faut juste savoir mobiliser et promouvoir ces chercheurs marocains qui les opérateurs vont aller chercher eux-mêmes. Monsieur a parlé tout à l'heure de Abba Technology ça m'a un peu Ça fait de l'effet Oui oui tout à fait parce que nous avons visité Abba Technology et ce que nous avons découvert chez eux est extraordinaire. tout ce que nous achetons de l'extérieur existe chez Abba Technology et je suis sûre qu'il y a d'autres beaucoup d'opérateurs qui font pas mal de choses qui peuvent être exploitées par d'autres opérateurs. Pourquoi ne pas développer une plateforme au niveau du ministère de l'Industrie et du Commerce pour faire savoir et lister tout ce que le Maroc tous les produits made in Morocco pour que les autres tous les autres puissent aller chercher et consulter au lieu d'aller chercher à l'extérieur parce que notre premier réflexe est d'aller googler ailleurs vers des entreprises étrangères et on oublie complètement que le Maroc peut offrir beaucoup de choses et malheureusement mal promu ou peu connu. Merci beaucoup Rizlan de ces propos qui ont déclenché des tonnerres d'applaudissements merci encore et je finis toujours pour Nawal pour réagir par rapport à ce qui a été dit est-ce que la crise est aussi synonyme d'innovation d'agilité et de génération de valeur ? Oui oui clairement donc je l'ai déjà dit tout à l'heure j'ai même utilisé le terme de salvateur la crise a été salvatrice pour nous Masser alors aujourd'hui moi je vais conclure sur tout ce que nos amis ont déjà dit c'est-à-dire qu'aujourd'hui il faut ancrer davantage le made in Morocco aujourd'hui il faut être dans une logique de construire du savoir et du savoir-faire en permanence localement un savoir-faire qui peut être activé industriellement parce que on parle de R&D d'innovation mais il faut déjà définir ce que c'est cette R&D il y a de la R&D qui se fait dans les universités de très haut niveau qui consiste à publier avec des impacts facteurs intéressants etc c'est très bien mais aujourd'hui ce qu'il faut c'est de la R&D qui est appliquée qui va répondre à des problématiques spécifiques de nos industriels et qui va venir créer de la richesse et créer de la valeur donc nous à Masser on est en permanence dans une logique de transformer le savoir en richesse c'est-à-dire que le chercheur ou l'ingénieur dès lors qu'il a une idée et qu'il est au niveau de sa paillasse en train de manipuler et bien il a toujours en tête d'arriver à un prototype qui va faire l'objet de validation et ensuite idéalement ce sera un produit qu'on va retrouver sur le marché donc voilà je pense que parfait écoutez merci beaucoup avec le mot merci se marie très bien avec un autre mot beaucoup beaucoup aux panélistes de leur implication et de la pertinence de leurs propos merci à la salle aussi d'avoir été patiente et d'avoir suivi ce beau débat le sujet est passionnant mais le temps est limité je vous souhaite une excellente fin de journée merci 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 à nos panélistes d'ailleurs j'appelle le modérateur à les rejoindre sur scène si vous le permettez une photo justement avec les panélistes qui ont animé avec vous ce panel qui a donc fait un focus particulier sur la souveraineté sanitaire alimentaire et même énergétique bien sûr je vous donne 30 secondes c'est quand même un grand moment d'être à côté d'un ministre qui aujourd'hui est dans l'industrie encore une fois c'est juste quelque chose de magnifique et ça rassure pour notre pays c'est vraiment rassurant bravo merci à vous moins de 30 secondes merci Sous-titrage ST' 501